Yahoo Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour te présenter Un été avec Kou Donc Un été avec Kou est donc un film d'animation d'origine japonaise Nous sommes sur une série qui date quand même il y a quelques temps car elle date de 2007 au Japon et de avril 2009 en France Nous sommes sur une série qui est achoncée aux 10 ans et plus Et il faut savoir donc que ce film d'animation je l'ai acheté en 2009 et que je l'ai revu plus d'une fois Et je comptais vraiment t'en parler dans cette vidéo A savoir pour ceux qui n'auraient pas l'habitude j'ai donc décidé Alors après cet été je vais essayer quand même de tenir le rite aussi cet été Mais j'ai décidé donc de te présenter une fois par mois soit un film d'animation soit un film humain On attaque donc en ce qui concerne mon avis sur le coffret DVD et je l'ai vraiment apprécié Bien qu'il y ait une image que j'aime un peu moins mais bon après ça c'est un avis personnel Pour ce qui est de l'illustration à l'avant j'adore parce qu'on a Kou On a son petit sac que l'on retrouve vers la fin du film Moi j'aime bien cette petite référence On a quelques petites images par-ci par-là qui reprennent quelques moments du film Même là et après c'est juste le fond avec les nuages On a donc ici trois nominations dans trois catégories différentes Ici on a un petit mot qui est donc de Isao Takaata Qui est donc des studios Gilby qui est décédé il n'y a pas très très longtemps Si je ne dis pas de bêtises c'est lui J'ai un petit doute mais il me semble C'est des tambours et du sol Donc film spontané et chaleureux une intense choix Voilà ce qu'il dit A l'arrière donc on va avoir en haut en fait tout simplement trois mots d'accroche Venant de plus ou moins de revues De télé-cinéos, télé-rama et anime-langue On va voir en bas le résumé Ici un petit mando avec quelques photos prises pendant le film Et donc ça je trouve ça plutôt sympa Quand on enlève le DVD On va se retrouver voilà avec une illustration Personnellement je n'aime pas trop trop Je ne suis pas trop trop fan de cette illustration Mais bon après ça c'est un avis personnel A l'arrière j'ai bien apprécié parce qu'on retrouve le même genre d'illustration en haut On a un petit bandeau encore avec quatre autres photos On a toujours le résumé, les informations sur le DVD Donc si bien si tu perds ton carton c'est pas très grave Et à l'intérieur donc on a pas mal de choses On va avoir déjà le DVD avec la même illustration finale que ce qu'on avait tout à l'heure Et là on a un petit livret avec pas mal de choses à l'intérieur Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Donc à l'intérieur du DVD on avait donc ces deux trucs Donc ici c'est le casé anime Donc c'était une revue qu'ils mettaient à chaque fois dans les DVD Je ne sais pas si ils continuent de faire ça Et on n'a pas beaucoup de choses intéressantes Sauf en fait la pub pour le film d'animation Piano Forest Qui est un film d'animation que j'ai en DVD Donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse ou pas que je te fasse un avis dessus Je te mettrai un petit sondage Mais à savoir que comme c'est sur le piano J'ai fait du piano Je vote pas pour moi personnellement tout présenter Mais ça me dérange pas Donc en ce qui concerne le petit livret Ce qui est plutôt pas mal c'est tout simplement qu'on a une page Où on a la présentation de tous les personnages Un petit vite fait récap en une ligne Une image au centre que je surkiffe Et qui est très très belle Surtout quand on a vu le film On comprend pourquoi On a donc quelques informations sur l'oeuvre Des détails etc L'oeuvre originale et autres On a un petit plan du Japon Avec quelques petites informations Donc le kappa etc Des informations sur le kappa Et sur le côté on a donc la présentation du kappa Les yeux, les assiettes Ceux qui mangent je pense Ah non l'assiette, la coupole qu'il a sur la tête On a donc des informations sur ses fesses Sur les bras, sur les mains Et sur son bec Donc voilà je trouve ça plutôt sympa Et assez complémentaire Surtout qu'on a des informations donc sur la créature Le kappa Et je trouve ça plutôt pas mal d'avoir un petit bonus Qui nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur le kappa Sans forcément aller Et avoir besoin d'aller sur internet Pour ce qui est donc de mon avis sur la qualité du graphique Je te dirais tout simplement que j'ai eu un réel coup de coeur Pour ce qui est par contre de mon avis sur l'histoire C'est encore pire C'est encore plus qu'un réel coup de coeur C'est vraiment le méga coup de coeur La case au dessus que je n'ai toujours pas trouvé de nom Peut-être giga coup de coeur Je sais pas si ça colle Mais toujours est-il que j'ai eu vraiment un réel coup de coeur pour cette oeuvre Rempli de plein de petites morales dissimulées par-ci par-là Il y en a vraiment pas mal en fait à déceler Et c'est plutôt intéressant Surtout que ça met pas mal de choses en avant Donc pour ce qui est de la série nous allons suivre les aventures d'un jeune kappa Du nom de Kuu Qui a donc au départ vécu à l'époque des samouraïs Et son papa a tout simplement été assassiné par un samouraï Oui c'est pas très très joyeux Et donc finalement lors d'un tremblement de terre Il va être coincé donc dans de la roche Et va être fossilisé Un jeune homme donc vivant parmi les humains à notre époque Va alors le découvrir par pur hasard Vraiment un pur hasard Enfin bon tout est lié mais voilà Et donc va découvrir le jeune kappa Va donc apprendre à le connaître On va apprendre donc pas mal de choses sur les kappa en soi C'est pas mal parce que ça permet en fait de découvrir une créature fantastique D'origine je crois Je crois que c'est d'origine quand même japonaise Et ça permet d'apprendre tout en s'amusant Tout en regardant un film magnifique On va nous mettre aussi en avant à quel point certains humains peuvent être stupides Et ne pas se rendre compte qu'ils peuvent détruire une vie ou une famille Juste parce qu'ils veulent donc découvrir Avoir plus d'infos, les journalistes etc Donc voilà je suis un petit peu Comment dire J'ai un petit peu du mal à t'expliquer ce qui se passe dans le film Et je dois t'admettre ça fait une semaine et demie que je l'ai vu Donc tous les détails ne sont pas très frais Mais j'ai vraiment apprécié cette série J'ai apprécié justement que le papa du jeune kappa Donc de coup lui était un peu anti-humain Il lui disait faut se méfier des humains Et on va nous montrer que tous les humains ne sont pas mis dans la même case C'est comme moi par exemple où je te dis que je n'aime pas les enfants de moins de 12 ans Je sais très bien que certains enfants sont des exceptions D'ailleurs dans ma famille Il y a un jeune enfant qui je crois a à peine 10 ans Qui me fait complètement retourner mon truc de je n'aime pas les enfants et je n'aime pas leur parler Parce qu'il sait très bien me retourner la situation Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est un moment que tout le monde n'est pas à mettre dans une case Et quand on dit par exemple je n'aime pas, je n'aime aucun enfant de moins de 12 ans par exemple Ça prouve bien que justement ça peut être faux Vu que justement tu peux arriver à Là c'est pareil Le coup pense que tous les humains au départ sont méchants, sont mauvais etc Vu que pour lui les dernières images qu'il a eues de sa vie C'était donc son papa qui se fait assassiner par un samouraï Et tous les humains ne sont pas pareils Et la preuve il a réussi à tomber sur une gentille famille qui a réussi à l'aider Qui l'a aidé même à essayer de retrouver ou pas d'autres kappas ou d'autres créatures du même genre que lui Donc je trouve que c'est un film vraiment très intéressant Je ne sais pas vraiment si je lui rends justice dans cette vidéo Te mettre quand même un petit nœud globale Ce qui pourra peut-être t'aider un peu plus à appuyer mon avis sur la série Enfin sur ce film pardon, à chaque fois j'ai eu de mal Mais toujours est-il que honnêtement je te conseille ce film à 1000% Et je suis vraiment content que les éditions casées l'aient proposé en DVD La vidéo sur le film d'animation un été avec coût est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo Pense à aller voir dans le petit i pour aller répondre au sondage que je t'aurais mis donc en i N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le résumé ainsi que d'autres informations complémentaires N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas ce film d'animation Est-ce que tu as déjà le vu ou pas ? Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ? Et si tu as déjà vu ce film n'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve donc le mois prochain Cette fois-ci par contre pour un film humain Bye !